Bonjour, je suis super, vraiment ravi d'être là. L'université permanente, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui est proche de plein de modèles d'universités très ouvertes, comme celle que je vais essayer de défendre aussi dans cet exposé. Donc c'est vraiment très très proche de ce pour quoi on travaille dans le cadre de cet objet qui est là-haut, qui est la chaire UNESCO Relia. Alors, chaire UNESCO, ceux qui ont vu ma conférence l'année dernière, en fait il y avait déjà une chaire UNESCO, mais elle avait changé de nom. Donc on a changé de nom cette année, c'est-à-dire que l'UNESCO, quand elle vous donne une chaire, c'est pour 4 ans. Il a fallu demander, on arrivait au bout de la première chaire UNESCO, donc on a demandé une nouvelle chaire UNESCO. Et cette fois-ci, en fait, on a donc changé un petit peu le profil et on a vraiment mis en évidence ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois l'éducation ouverte et l'intelligence artificielle. Ça peut ne pas sembler évident que ces deux choses sont liées. Alors bien entendu, si je suis titulaire d'une chaire là-dedans, c'est que j'y crois profondément et que je pense que ces deux choses sont liées. Pour faire simple et pour arriver presque à la conclusion, je pense que la libre circulation de la connaissance va s'accélérer. Cette libre circulation, c'est ce qui permet d'imaginer une éducation ouverte. Mais pour que cette connaissance se circule, il faut bien sûr des gens, des créateurs, des enseignants qui vont créer des cours, d'autres enseignants qui vont essayer de réutiliser ces cours. Mais au milieu de tout ça, il faut des algorithmes, il faut des machines. Donc les mêmes algorithmes qui nous font peur pour d'autres tâches, on va essayer de voir comment ils pourront aider pour finalement rendre accessible cette connaissance. Pour donner un exemple, j'en parlais tout à l'heure ici, l'université permanente est riche, est riche d'un catalogue extraordinaire. Vous avez sans doute déjà été à des conférences de l'université permanente. Ce matériel existe. Ce matériel, il pourrait être utilisé comme matériel pédagogique. Mais il ne suffit pas de le mettre juste sur un serveur. Il va bien falloir organiser derrière des algorithmes, ce qu'on va appeler des systèmes de recommandation, des algorithmes de recherche intelligente, voire des algorithmes qui vont vous pousser, vous êtes dans le bus et puis ça fait buzz en train de dire « Tiens, ça fait un moment que tu n'as rien appris. Là, je te propose de regarder un quart d'heure de telle conférence qui va t'intéresser. » Donc tout ce genre de choses-là qu'on voit déjà dans l'industrie du simple divertissement, on peut le voir venir dans l'industrie parce que c'est aussi une industrie de l'éducation. Alors ce transparent, il a d'autres particularités. Donc il a tout en haut ce double logo UNESCO et Université de Nantes. Il a ensuite plutôt un mauvais titre. « L'enseignant de 2020X sera-t-il un robot ? » Très honnêtement, c'était mon titre de travail. Quand je dis « Je vais donner une conférence », j'oublie quel est le nom que j'ai donné officiellement et puis ensuite je me donne un nom pendant que je prépare la conférence et à la fin, je vérifie. Et à la fin, je me suis rendu compte que le nom que j'ai donné, c'est celui de la fin. Puis je me suis dit « Finalement, le nouveau nom n'est pas pire. » Donc j'ai gardé le nouveau nom pour la conférence d'aujourd'hui. Oui. Alors c'est un nom un peu provocateur. Vous verrez que le but n'est pas d'insister là-dessus. Le but, c'est vraiment de travailler avec vous, de voir les relations entre le monde de l'éducation, l'intelligence artificielle, l'IA qui rentre dans le monde de l'éducation, le monde de l'éducation qui s'empare et qui s'empare déjà du phénomène IA. Et donc la question, quand on parle de ça, elle est toujours posée. C'est « Est-ce que vous pensez, monsieur Delalguera, qu'un jour ou l'autre, les enseignants vont être remplacés par des robots ? » Pensez à une caissière de supermarché. A priori, on peut remplacer par un robot. On peut remplacer par un robot. Quand je parle d'un robot, c'est un IA, c'est-à-dire que c'est des algorithmes. Et donc cette question-là, elle mérite d'être posée. On ne peut pas éluder les questions. Et donc on reviendra dessus. Parce que le fait de la poser permet aussi de redécouvrir le métier d'enseignant. Alors justement, j'avais une question. Qui ici est, a été ou sera ? Sera, c'est peut-être plus dur. Enseignant. Plus ou moins deux, trois. Ah, pas tant que ça. D'accord. Non, je m'attendais à ce que ce soit le consortium des enseignants qui viennent ici protester pour défendre. Ce n'est pas tout à fait ça. Très bien. Bon, alors il y a ça sur le logo. Alors, pardon, sur le transparent. À droite, sur le transparent, on voit un truc qui s'appelle GTNUM 8, IA, EO, Intelligence Artificielle et Éducation Ouverte. GTNUM. Alors ça, c'est en fait un logo d'un groupe de travail avec l'éducation nationale. Donc c'est aussi pour dire qu'en fait que l'exposé que je vais essayer de faire, si j'arrive à dépasser le premier transparent, l'exposé que je vais faire est en fait un travail en collaboration avec plein de gens et en particulier un travail qui intéresse beaucoup le ministère de l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ils sont actifs là-dessus. Ils n'attendent pas qu'il se passe quelque chose. On a la chance d'avoir un ministère de l'éducation nationale qui va probablement regarder cette vidéo. Donc ils seront contents que je parle d'eux. Mais qui, quelque part, est particulièrement actif sur cette question. À la fois pour se poser des questions comme comment former les enseignants de demain. Puis maintenant, on en est arrivé à la question comment former les élèves de demain. À ce phénomène d'intelligence artificielle qui arrive et sur lequel il va falloir faire des choses. Donc nous, on travaille avec eux. Et donc c'est aussi un clin d'œil ou plus qu'un clin d'œil pour dire que ce travail s'inscrit totalement dans ce que nous faisons avec eux. Voilà. Donc c'est un travail non pas abouti. Ce n'est pas un travail je ne vais pas vous raconter ma recherche de ces cinq dernières années. C'est un travail qui est en cours. C'est des choses qui sont aujourd'hui en préparation. On verra à un certain moment on vous dira je dirais l'Europe lance en ce moment un appel pour dire qu'est-ce qu'on fait sur le sujet. Donc on est tout à fait dans le cœur de l'action. C'est difficile de dire voilà l'état de ce qui a été fait. Ce sont des questions tout à fait neuves tout à fait récentes. Alors quelques autres points de départ. Donc le premier point de départ c'est Isabelle. Donc Isabelle est enseignante en école maternelle. Peut-elle être remplacée par demain un robot même si le robot a l'air sympathique et que les enfants vont aimer ? Alors bien entendu la question est un petit peu surprenante et puis la question même on peut se poser est-ce qu'elle fait sens ? Est-ce qu'on ne doit pas la balayer directement en train de dire non bien sûr que non ? Et non bien sûr que non parce que on le voit aussi à travers la crise du Covid sur Covid le rôle des enseignants a été et est encore absolument colossal. En France on a gardé les écoles ouvertes c'est bien parce que on s'est rendu compte que d'avoir l'enseignement à distance pour les enfants ça ne marchait pas terrible et qu'il valait mieux ce contact avec l'enseignant donc ça a été totalement quelque chose d'essentiel. Puis il y a ce monsieur qui est un chercheur un penseur enfin quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'éducation qui s'appelle Sugata Mitra et à lui à qui on posait cette question est-ce qu'on peut remplacer l'enseignant par une machine ? Et sa réponse est un brin provoquant c'est-à-dire que en fait si on peut le faire il faut le faire. Alors si en gros si l'enseignant fait un travail tellement répétitif et tellement remplaçable ben remplaçons-le. Mais la réalité c'est que c'est pas vrai que le travail de l'enseignant est bien au-delà de ce qui pourrait être remplacé. Donc ça c'est la réponse non mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même d'autres éléments par là. Donc les autres éléments c'est qu'à l'échelle de la planète ce sont des millions d'enseignants qui manquent. Alors bien sûr en France on entend parler d'un remplaçant par-ci ou d'une classe qui n'arrive pas à ouvrir parce qu'ils n'ont pas réussi tout le monde est malade mais globalement on n'a pas ce problème-là. Mais au niveau de la planète le problème du manque d'enseignants est colossal. Alors c'est colossal sur les petites classes mais ça monte dans les niveaux. Il y a de plus en plus de gens qui atteignent le niveau de l'université et on calcule que c'est à peu près l'équivalent d'une nouvelle université comme celle de Nantes qui ouvre chaque semaine. C'est-à-dire qu'au niveau mondial si vous faites le total. Pourquoi ? Parce qu'avant les universités ça pouvait être réservé à quelques pays les plus riches. Aujourd'hui assez logiquement des gens veulent étudier un peu partout sur la planète. Donc on a un besoin pour aller avec d'enseignants pour pouvoir faire ça. En face il y a aussi l'IA. Donc l'IA on en reparlera mais pour donner juste un chiffre dans le contexte dans le contexte juste de l'éducation l'IA a une augmentation de 47% chaque année. Alors quand je dis c'est les profits c'est les profits c'est le chiffre d'affaires c'est le volume c'est-à-dire que quelque part c'est un phénomène qui petit à petit est en train d'avancer donc qu'on le veuille ou pas il y a et il y aura une offre en intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Et puis les progrès de l'IA quand on regarde un peu à droite et à gauche sont juste spectaculaires. On le voit dans le contexte de la médecine on le voit dans l'agriculture Covid aujourd'hui il n'y a pas un des vaccins qui n'a pas été inventé parce que quelque part l'intelligence artificielle est allée analyser les quantités de données qui sont passées par là. Il y a un an et demi ça ricanait en train de dire on nous avait promis que l'IA ferait des merveilles et regardez ils n'ont rien fait pour Covid mais oui parce que l'intelligence artificielle a besoin de données pour travailler. Donc au tout début de Covid il a bien fallu partir avec des farfelus ou des gens qui ont eu des théories basées sur une expérience sur quelques dizaines de cas mais au fur et à mesure que les cas ont été collectés que ces cas et que ces données ont été mises la machine d'intelligence artificielle s'est mise en marche et puis on voit dans tous les vaccins et dans toutes les équipes vaccinales aujourd'hui un rôle de cette analyse de données intelligentes à travers l'intelligence artificielle. Voilà donc en fait on voit que d'un côté non c'est absolument impossible puis de l'autre on est un petit peu plus circonspect et on peut se dire peut-être que quand même il y a un rôle à jouer. Donc voilà quelques éléments de contexte aussi oui un contexte qui est favorable alors on a changé de monde on est dans un monde dans lequel à peu près la moitié de la planète a accès à internet donc ça ça change beaucoup la donne ça veut dire que quelque part l'accès à internet nous permet d'avoir un accès à la connaissance qui va être différent de celui d'avant avant l'accès à la connaissance se faisait à travers l'enseignant c'était la source logique c'est-à-dire c'est une personne physique qui vous apportait la connaissance vous pouvez y avoir éventuellement à la télévision ou des choses comme ça mais aujourd'hui l'accès existe ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas internet pour aller regarder des vidéos de petits chats mais quelque part il y a cette connaissance sur sa internet et la connaissance finalement c'est quand même une des deux grandes bases de l'éducation donc voilà quelques chiffres quelques éléments que j'ai regardé c'est intéressant c'est des articles au niveau international qui sont vraiment en train de montrer aussi une différence de perspective entre l'éducation le monde de l'éducation tel qu'on le voit en France avec ses particularités et tel qu'il se présente au niveau planétaire où quelque part il y a des difficultés qui sont autres il n'y a pas les mêmes moyens qu'en France mais il y a aussi peut-être plus d'imagination parce que comme il n'y a pas les moyens on va utiliser cet accès à l'internet et avec des choses comme des téléphones portables pour pouvoir finalement apporter partout la connaissance sachant que l'autre modèle ne marchait pas c'est-à-dire l'autre modèle c'est-à-dire on attend que ce soit un enseignant qui transmette sauf que si on n'a pas l'enseignant et bien on a un problème alors là on a d'autres moyens de faire les choses bon alors pour la suite donc là le petit 3 veut dire que j'ai plusieurs éléments d'introduction donc pour la suite et pour essayer de comprendre de quoi on parle je vais souvent parler de deux petits enfants que je vais appeler Alice et Bob alors Alice et Bob c'est du jargon d'informaticien dans les jargons d'informaticien quand on a besoin de deux personnages on les appelle A et B puis bon ensuite on les a appelés Alice et Bob donc moi ils vont s'appeler Alice et Bob parce que je suis quand même informaticien mais c'est juste pour dire que quand je vais essayer de construire un système informatique un système d'intelligence artificielle pour quelque part regarder de leurs soucis d'éducation c'est à eux que je vais penser alors je n'ai pas fait de photos mais ça peut être un des enfants qui sont là et qui sont des enfants pour lesquels mais la question va être est-ce que je peux créer de l'intelligence artificielle alors avant d'aller trop loin quand même dire tout de suite merci à plein de gens donc tout ça c'est des projets en cours donc la chaire UNESCO existe et c'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble donc merci à eux puis on a plein de projets autour de ça donc l'université de Nantes est très active sur toutes ces questions donc ça c'est des projets des projets internationaux avec donc l'équipe de la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'éducation nationale puis d'autres chaires du UNESCO et l'UNESCO elle-même et là je donne plein de noms et toutes mes images sont en CC by ou en CC 0 pardon ce qui signifie que si quelqu'un a envie de reprendre cet exposé il doit pouvoir le prendre bien donc le menu maintenant parce que tout ça c'était de l'introduction pour juste dire bon bah très bien il y a un enjeu on veut faire de l'éducation l'IA est en train d'arriver est-ce que l'IA va prendre de la place qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir pour pouvoir répondre à tout ça on va parler d'intelligence artificielle pas longuement parce que c'est pas le but donc le but c'est juste de rappeler de donner juste quelques éléments pour comprendre ce que c'est les besoins aujourd'hui de l'éducation dans le monde même si j'ai déjà donné des éléments je redonnerai et je ferai une parenthèse sur l'éducation ouverte donc ma chair étant l'éducation ouverte je vais essayer de faire la différence entre qu'est-ce que c'est que l'éducation par rapport à l'éducation ouverte qu'est-ce que ça change parce que finalement ça change beaucoup les choses et on aura ensuite deux sens on a l'IA pour l'éducation et l'éducation pour l'IA donc c'est les chapitres 4 et 5 ou les parties 4 et 5 l'éducation à l'IA c'est la question de est-ce qu'il faut que les enfants soient éduqués à l'IA ceux qui ont entendu l'exposé de l'année dernière j'avais déjà parlé de ça donc je ne rentrerai pas trop dans les détails mais la réponse commence à être oui il va bien falloir quelque part que les nouvelles générations se mettent à apprendre l'intelligence artificielle parce que on le voit on a des outils qui aujourd'hui sont en train d'être pleins d'intelligence artificielle ceux-ci mon téléphone portable est juste plein d'IA il passe son temps à corriger ce que je dis il passe son temps à réorganiser ce que je dis ou ce que je fais il passe son temps à me faire des recommandations des propositions donc quelque part si en plus je l'ai mis en mode assistant il va vraiment devenir un objet il va falloir qu'on sache vivre avec c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de le subir donc ça signifie apprendre des choses à l'école on va reparler de l'Udesco un tout petit peu et puis ensuite on va donner des exemples donc des exemples concrets de projets de choses qui existent déjà ou qui sont en train d'exister et où l'intelligence artificielle joue un rôle dans l'éducation puis alors là ensuite on essaiera j'espère de conclure je prends plutôt le pari de faire les questions à la fin mais comme on n'est pas non plus très nombreux si quelqu'un a vraiment envie de poser une question il y a des endroits où j'ai dit pour récapituler je vais faire un peu comme un enseignant fin de chapitre récapitulation ça peut être le moment de lever la main et poser la à ce moment là donc l'intelligence artificielle alors là c'est un phénomène assez curieux l'IA donc ça a à la fois toujours existé et c'est totalement neuf donc ça a toujours existé et quand on va regarder les définitions qu'on va trouver sur le web ou sur Wikipédia on trouve les anciennes définitions donc quand je dis ça a toujours existé c'est qu'on dit que l'IA a commencé dans les années 50 où quelqu'un s'est mis à réfléchir donc les années 50 c'est le moment où les ordinateurs ont été construits juste quelques années plus tôt on a commencé à les utiliser pour s'envoyer des bombes sur la tête les uns des autres et une fois qu'on a réglé le problème de la balistique on est passé à d'autres sujets et donc les gens se posaient la question est-ce que ces puissances de calcul on peut les utiliser pour autre chose logiquement les banquiers sont arrivés et puis ils ont dit nous on veut faire la paye on veut faire de la gestion avec très bien on va vous construire des machines et puis ensuite il y a eu d'autres gens qui vont dire mais est-ce que je peux l'utiliser pour jouer aux échecs est-ce que finalement cette machine qui calcule est-ce qu'elle peut faire comme nous est-ce qu'elle peut être aussi intelligente que nous et donc la question a été posée et donc les gens ont beaucoup travaillé dessus et intellectuellement tous les débats des années 60 70 80 90 2000 étaient passionnants et puis vers 2012 et bien en fait il va y avoir un peu une révolution purement technologique c'est-à-dire que ça va se mettre à marcher donc pas des trucs neufs c'est pas l'idée eureka qui etc c'est une conjonction de il y a beaucoup de data puisque internet permet de récolter des data à ce moment-là donc là où ces techniques avaient besoin de data il n'y avait pas tant de data ça coinçait une meilleure compréhension des algorithmes et puis des machines qui sont soudainement devenues plus puissantes et soudainement ça s'est mis à marcher avec des progrès spectaculaires en particulier sur des domaines comme la vision donc le fait qu'une machine puisse voir ou puisse voir par exemple des radiographies et puis trouver dedans des choses que l'œil humain ne peut pas voir des choses qui ont commencé à bluffer les véhicules autonomes les premiers véhicules autonomes datent de 2005 c'est-à-dire la première fois que quelqu'un a osé mettre une voiture avec que de l'électronique et personne derrière enfin s'il y avait quand même quelqu'un pour appuyer sur le bouton pour dire attention ça ne marche pas d'accord mais quelque part les premiers véhicules autonomes datent déjà de ce moment-là et vont se mettre à marcher ensuite et puis il y a le fameux les jeux c'est-à-dire le fait qu'aux échecs Kasparov avait déjà été battu en 1997 mais en 2016 il va y avoir une double victoire à la fois aux go puis aux échecs par des systèmes de génération moderne et donc depuis ça booste depuis on voit que sur plein de domaines il y a joué un rôle considérable alors si on regarde les anciens systèmes et bien le mot-clé que j'ai mis en rouge c'est imitation et simuler c'est-à-dire que ce qu'on demandait au système d'intelligence artificielle c'était capable d'imiter l'intelligence humaine donc on n'est pas un système d'être intelligent on lui demandait de nous convaincre c'est un peu comme si c'était un très bon acteur qui donnait un exposé brillant mais en fait il ne comprend rien il s'est juste contenté de donner l'exposé brillant et s'il nous a convaincu qu'il était brillant et bien on va applaudir on va dire ce monsieur est très intelligent voilà donc c'était à peu près ça qu'on demandait à l'IA donc voici justement quelques-unes de ces dates que clés qu'on pourrait voir sur l'IA moi je le fais commencer à 1950 donc le moment où Turing fait Alan Turing qui est aussi on va dire la personne qui a le plus influencé la création de l'informatique donc va écrire un article où il dit est-ce que la machine peut être intelligente et puis il explique comment et puis ensuite et bien ça va s'enchaîner on voit des jeux apparaître on voit toute une série d'étapes là-dessus donc aujourd'hui mais en fait ce qu'on se rend compte depuis donc 2012 à peu près c'est que tous les progrès spectaculaires de l'IA et je pèse mes mots sont liés à une technologie qui s'appelle le machine learning ou en français l'apprentissage automatique parfois on parle d'apprentissage statistique en fait c'est le moment où on dit la machine est capable d'apprendre alors ça peut sembler un peu bizarre mais l'idée c'est que notre propre intelligence elle passe par là elle passe par notre capacité à apprendre elle passe par le fait qu'on a plein de connaissances c'est pas que vous avez déjà enfin Wikipédia si vous connaissiez Wikipédia par cœur ça ne vous rendrait pas une meilleure personne ce qui vous rend une meilleure personne c'est votre capacité à apprendre et le fait que vous soyez à l'université parébernante c'est que vous avez encore envie d'apprendre mais quelque part c'est la capacité d'apprendre c'est aussi ce qui va distinguer les machines et donc si une machine est capable d'apprendre et à partir de quoi ? à partir de données et bien on va se retrouver face à un phénomène d'intelligence artificielle donc c'est la différence entre des machines d'avant dans lesquelles on se disait il faut tout coder en dur donc finalement que je code toute la connaissance dans la machine et puis les machines d'aujourd'hui dans lesquelles je dis non non je vais juste coder la capacité d'apprendre de la machine et puis ensuite la machine va se débrouiller pour aller chercher de la data enfin elle va se débrouiller on va aussi lui donner de la data mais avec les mécanismes de logique de raisonnement de mathématiques de géométrie toutes sortes de choses on va créer en fait on va transformer la data en connaissance quand on la machine va transformer la data en connaissance voilà donc ça c'est un petit peu ce qui fait le cas de la machine alors attention il y a un piège là-dessus je parle d'apprentissage automatique et tout à l'heure on va parler d'apprentissage au sens des enfants c'est à dire de l'éducation donc il va bien falloir qu'on sache à quel moment est-ce qu'on est en train de parler de l'apprentissage de la machine et de l'apprentissage des enfants mais là je suis juste sur l'IA je suis en train de parler de l'apprentissage par la machine alors je me suis dit que j'allais être capable de vous faire comprendre ce transparent je ne veux pas y arriver mais ce qui m'intéresse dedans c'est donc ça vient d'où ? ça vient de l'OCDE donc qui ont mis en place un groupe de travail pour définir l'IA et c'est probablement la meilleure malgré tout définition de l'IA ce qui montre que ce n'est pas très clair qui existe alors ils ne définissent pas l'IA d'ailleurs parce que c'est embêtant de définir l'intelligence artificielle dès que vous voulez définir l'intelligence artificielle il faut passer par la case définir l'intelligence d'ailleurs ça on n'a pas tellement envie parce que ça c'est compliqué ça c'est encore plus compliqué alors eux ils vont définir des systèmes IA AI systems et ce n'est pas les seuls on va trouver plein de gens qui vont faire ça en train de se dire non non moi ça ne m'intéresse pas de définir l'intelligence artificielle parce que ça m'entraîne vers d'autres questions vraiment compliquées mais un système IA c'est-à-dire finalement une machine qui est dotée d'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est ? et donc là en fait ce qui nous intéresse c'est qu'il y a la partie de gauche qui est le système IA et la partie de droite qui est l'environnement c'est-à-dire que c'est quand même des machines ou des systèmes qui interagissent avec un environnement vous pouvez penser par exemple à un logiciel qui joue aux échecs ou qui apprend à jouer aux échecs et donc il y a des flèches dans les deux sens on voit qu'il y a de la perception et de l'activation parce qu'effectivement le système finalement va aller chercher ou récupérer de la data aux échecs il va récupérer les différents coups faits par son adversaire et puis l'activation c'est que la machine va elle-même jouer des coups d'accord ? ça va être comme ça mais le véhicule autonome fonctionne de la même manière va récupérer des données d'environnement ce que les capteurs ce que les caméras sont en train de lui envoyer et puis dedans il y a toute la partie en rouge là où il va y avoir du travail de fait et puis à l'arrivée il y avait une décision c'est-à-dire que je tourne de 3 degrés vers la droite ou de 2 degrés vers la gauche mais c'est le même cercle qui se passe et alors à gauche qu'est-ce que je vais trouver ? en fait je vais trouver les trois grandes boîtes algorithme de construction de modèles le modèle et l'algorithme d'interprétation du modèle le mot clé c'est le mot modèle le mot modèle c'est l'idée suivante c'est que l'IA va essayer de transformer les datas en modèles de la réalité c'est-à-dire je ne sais pas je vois cet amphi donc j'ai des capteurs j'ai des informations je vais essayer de transformer ça en un modèle en un modèle c'est quoi ? ça peut être toutes sortes de choses typiquement un objet mathématique qui va me permettre de dire un amphi c'est composé de rangés de través dans lesquels il y a des gens qui sont assis au quatrième rang il y en a deux au sixième rang il y en a trois et puis en fait j'ai une espèce de description un peu plus abstraite de cette situation-là l'intérêt de la chose c'est que le modèle ça devient quelque chose d'interrogeable par la machine elle-même je peux me reposer des questions il y avait combien de personnes au onzième rang alors je pourrais apprendre par cœur la situation ce serait un modèle mais c'est un modèle qui serait beaucoup trop inintéressant il aurait beaucoup trop de détails donc ce qui intéresse c'est d'avoir des mécanismes de généralisation des mécanismes d'une certaine manière de simplification pour avoir un modèle plus simple vous pouvez penser à la météo vous avez des capteurs partout dans le monde qui sont en train de mesurer avec des bateaux sont en train de mesurer l'hydrométrie le vent enfin un peu partout tout ça toutes ces datas sont récupérées et on va construire un modèle donc un modèle c'est une série d'équations qu'on peut ensuite faire tourner pour par exemple essayer d'anticiper à quoi va ressembler la journée de demain je peux aussi l'interroger directement pour dire quelle température fera-t-il à Nantes dans six mois avec bien sûr des probabilités d'erreur d'autant plus grandes que le modèle est soit défaillant soit l'incertitude est grande donc l'IA c'est ça mais alors maintenant vous pouvez penser à un prof c'est la même chose il a en face de lui le petit Bob dont on parlait tout à l'heure en fait le prof IA va avoir en face de lui un modèle de Bob donc il va se faire une idée Bob il ressemble à ça il a ces trucs là et je vais pouvoir m'interroger le modèle pour savoir est-ce que Bob il va avoir des difficultés pour lire est-ce que Bob il risque de se perdre lorsqu'on passera à l'écriture est-ce que Bob pourrait bénéficier d'un travail accompagné de tel ou tel type donc on interroge le modèle plutôt que d'interroger Bob alors pourquoi parce que Bob il n'est pas là mais aussi parce que B un algorithme peut interroger plein de modèles en même temps alors qu'un enseignant on peut peut-être le faire que pour une seule personne donc voilà un peu l'idée pour ceux qui veulent en savoir plus sur IA je vous recommande cette excellente vidéo tournée il y a un an j'ai vieilli en un an je ne sais pas donc ça c'était ici bien sûr c'était dans là et puis là vous êtes quand même une soixantaine alors que je crois qu'on était quatre dans la salle parce que là on était en Covid complet l'année dernière enfin tout était fermé pendant le confinement l'année dernière bon alors à retenir sur cette section c'est que l'intelligence artificielle certes existe depuis 1950 mais il y a vraiment une accélération et cette accélération a des conséquences économiques mais a aussi des conséquences politiques c'est à dire que tout le monde se doit de réagir par rapport à ça et de se dire bon ben qu'est-ce qu'on fait sur ça en fait Covid est arrivé à un moment où vraiment le boom de l'IA était très très fort puis ensuite il y a eu un petit peu quelque chose de plus urgent donc ça a cessé d'être essentiel dans les médias mais les grandes entreprises les grands labos tout le monde a continué à travailler sur ces questions et il y a eu beaucoup de progrès de faits depuis donc juste ouais dire ça parce qu'il y a une proposition qui est conventionnelle en France on aime bien dire que l'IA c'est rien d'autre que la suite de l'IA d'avant moi et quelques-uns on pense que non qu'il y a une vraie rupture c'est à dire que l'IA qui avait avant c'était gentil c'était les idées étaient très bien mais en pratique ça marchait pas or la différence c'est que l'IA qui est en place depuis allez 5 ans est une IA qui fonctionne et donc ça ça change quand même la donne alors les besoins de l'éducation donc au niveau du monde les besoins de l'éducation sont résumés par ceci par le fait que dans les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies l'objectif numéro 4 c'est le quatrième qualité de l'éducation et le but c'est de garantir l'accès à tous et à toutes à une éducation équitable gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de la vie donc pas simplement pour les petits en éliminant les disparités entre les sexes et les revenus et on veut mettre l'acquisition des compétences fondamentales et de niveaux supérieurs pour vivre dans une société durable bon c'est juste indiquer que assez logiquement c'est sûrement personne de dire que Nations Unies plus UNESCO on dit attendez l'éducation c'est quand même le truc on n'y touche pas c'est super important alors c'est même plus fort si je regarde les engagements des Nations Unies donc dans la charte et bien en fait parmi les droits fondamentaux il y a un droit de recevoir et de répandre des informations donc finalement il y a une espèce de droit déjà de quelque chose que moi j'appellerai éducation ouverte après c'est à dire qu'il y a le droit d'avoir accès à de l'information c'est à dire que si vous avez accès si vous avez le droit à l'éducation mais en fait l'enseignant n'a pas accès aux connaissances ça pose quand même un problème donc avoir ce droit à l'éducation c'est pas juste quelque chose je vous mets un enseignant devant c'est avoir droit à savoir effectivement l'éducation dans l'état des connaissances tel que c'est porté sur la planète aujourd'hui donc c'est vraiment important et ça fait que depuis quelques années l'UNESCO donc l'UNESCO on en reparlera mais c'est un peu le bras armé des Nations Unies pour tout ce qui est l'éducation d'accord un peu comme la Nation Unies Unies c'est l'organisation internationale globale qu'on connait et puis il y a des choses comme UNICEF UNESCO et UNESCO s'occupe spécifiquement de ces questions d'éducation alors est-ce qu'il faut définir l'éducation non oui je sais pas j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il aurait fallu trouver des tonnes et des tonnes de définitions je vais prendre quelque chose de très simpliste beaucoup trop très simplificateur et je vais juste dire que dans l'éducation il y a deux grands enjeux il y a la connaissance où elle est et puis ce qu'elle est et puis la transmission de cette connaissance autrement dit d'une certaine manière la connaissance c'est la didactique c'est à dire comment est-ce que je la transmets et comment et qu'est-ce que je sais alors ça peut sembler évident et aujourd'hui on demande à ce qu'un enseignant ait de la double compétence mais en fait c'est un sujet de tension toujours entre les deux pour ceux qui connaissent l'université de Nantes ou les universités en général ils sauront qu'année après année c'est une bagarre pour savoir si la formation des enseignants doit se faire plutôt dans les facultés donc là où est la connaissance ou plutôt dans une école spécifique très très loin des facultés c'est à dire un endroit où on est plutôt en train d'apprendre la transmission et c'est juste un sujet mais récurrent qui revient tout le temps tout le temps universitaire moi je suis enseignant à l'université je n'ai jamais eu un cours de pédagogie ou de didactique de ma vie on était persuadé un peu moins quand même au jour je lui qu'un enseignant d'université c'était juste quelqu'un qui était dépositaire de la connaissance et ensuite il saurait bien trouver les moyens de la transmettre à ses étudiants donc les deux choses ont un sens et par rapport à l'IA les deux choses vont nous interroger parce que un de mes arguments c'est de dire la connaissance aujourd'hui elle existe elle est déjà sur le web c'est une question de l'organiser donc dire que l'enseignant est le dépositaire de la connaissance ça va le rendre fragile par rapport à la question que j'ai posée au début puisque c'est la partie remplaçable j'ai eu envie de dire qu'il y a plus de connaissances dans les vidéos de l'université permanente que chez un enseignant chercheur de l'université de Nantes puisqu'il y a juste une qualité d'information qui est là ça demande juste un travail de réorganisation pour pouvoir retrouver l'information bon mais on va garder cette approximation s'il y a des enseignants ils vont être pas d'accord dire qu'il y a un troisième volet un quatrième un cinquième je ne sais pas mais moi je vais garder juste ces deux là la connaissance elle-même et la transmission de cette connaissance alors juste j'avais trouvé celui-là j'aurais pu le mettre ailleurs ce transparent-là c'est un rapport qui est sorti il y a quelques semaines d'accord où effectivement on voit que dans un pays comme l'Inde qui c'est vrai que c'est un énorme pays c'est le pays continent et bien il manque aujourd'hui un million d'enseignants donc ils ont fait le compte ils ont déjà neuf millions d'enseignants donc nous l'éducation nationale c'est un million de personnes donc c'est pas que des enseignants donc ils ont neuf millions d'enseignants mais ça leur suffit pas il leur manque un million donc si vous manquez des enseignants ça veut dire vous faites comment ? ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas classe ou bien que vous avez juste pris un parent qui est en train d'essayer d'aider un peu approximativement en attendant c'est pas simple du tout ok toujours sur cet argument sur les enseignants et les besoins de l'éducation puisque c'est ça la tête de chapitre dire ça que c'est un enjeu alors là aussi c'est discutable moi je vais argumenter que les technologies sont en train d'aller plus vite que le renouvellement des générations d'accord autrement dit vous avez aujourd'hui un enseignant qui a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans d'expérience et soudainement il se retrouve face à des demandes tiens il faudrait enseigner le code informatique tiens il faudrait enseigner la technologie sur l'internet des objets tiens il faut enseigner l'intelligence artificielle donc des choses sur lesquelles lui-même au moment où il a vu sa formation il n'avait absolument rien vu donc il y a un enjeu qui est compliqué l'enseignant alors mon argument c'est de dire que l'enseignant du 20ème siècle n'avait pas ce problème là il y avait bien sûr un progrès des technologies mais la vitesse de progression des technologies n'était pas la même ou la différenciation ou s'il y avait progrès de technologies on n'avait pas besoin de l'enseigner juste derrière tout à l'heure j'ai dit l'IA est apparu réellement de façon spectaculaire allez en 2016 les premiers résultats en 2012 de façon spectaculaire en 2016 aujourd'hui en 2021 la communauté européenne est en train de dire il faut enseigner ça à l'école en 5 ans donc cette vinaise elle pose un problème c'est à dire que les besoins en éducation c'est comment faire en sorte pour que les éducateurs puissent survivre dans un système dans lequel on leur dit bon ben voilà il y a tout un plan de nouvelles connaissances non triviales parce que c'est vraiment des questions non triviales qu'il va falloir que vous appreniez et à connaître parce qu'il va bien falloir que vous vous en serviez en classe donc c'est des questions pas du tout évidentes donc à retenir les deux trucs là dessus c'est le fait qu'au niveau planétaire les enjeux sont vraiment gigantesques donc les besoins de l'éducation c'est aussi cela c'est aussi réfléchir au niveau planétaire pas simplement au niveau français et puis la deuxième chose c'est cette tension entre les connaissances et compétences didactiques et le fait que cette tension est en augmentation avec effectivement les progrès scientifiques et puis les progrès scientifiques surtout tels que la société indique attention il est nécessaire que les prochaines générations soient capables d'eux donc il y a vraiment un système un système sous tension alors système sous tension ça peut être très bien ça permet effectivement à tout le monde de se remettre en cause mais c'est compliqué aussi alors je fais ma petite parenthèse c'est un peu comme si c'était mon espace publicitaire donc sur l'éducation ouverte parce que ça va avoir un sens c'est-à-dire que là aussi de la même manière qu'il y a tous ces technos ces besoins de l'autre côté il y a une réponse et la réponse qui semble arriver c'est cette réponse-là à travers l'éducation ouverte donc l'idée de l'éducation ouverte c'est de faire en sorte l'enjeu c'est d'accélérer de rendre la transmission de la connaissance la plus facile possible on peut penser à l'éducation comme effectivement la transmission de la connaissance entre les générations c'est une génération qui transmet la connaissance à la nouvelle génération qui arrive qui va transmettre le rôle de l'éducation qui va aller dans ce sens-là et donc il s'agit de rendre cette transmission des connaissances meilleures alors bien entendu le problème du manque d'enseignants est un autre enjeu mais avant cet enjeu-là il faut qu'on soit capable de rendre la connaissance de rendre possible la transmission de la connaissance on ne peut pas imaginer un monde dans lequel il y aurait un monde riche qui aurait accès aux connaissances du XXIe siècle et un monde moins riche qui aurait accès aux connaissances du XXe siècle c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui c'est aujourd'hui mais dans un pays dans des pays dans lesquels les renouvellements des manuels ne peuvent pas se faire on travaille avec des manuels du XXe siècle avec des technos du XXe siècle et donc on est en train de préparer des gens au XXe siècle alors que quelque part les enjeux y compris qui sont pertinents pour les autres pays les enjeux sont les enjeux du XXIe siècle et donc la recommandation de l'UNESCO c'est de favoriser un truc qui s'appelle les ressources éducatives libres ou les REL c'est-à-dire c'est l'idée que quand un enseignant prépare un cours surtout si ce cours a déjà été payé par les impôts et par l'État que ce cours soit remis à disposition c'est peut-être pas nécessaire que ce cours soit ensuite envoyé à un éditeur qui va certes faire un travail d'édition derrière mais qui ensuite fait que il va falloir acheter ce livre si on veut s'en servir la connaissance a été créée non pas gratuitement attention la connaissance a été créée ou a été mise en bouteille de cette manière par des enseignants par des chercheurs par des créateurs et ensuite d'une certaine manière il se passe quelque chose et c'est comme si elle était confisquée et puis soudainement elle devient un objet qu'il va falloir acheter donc il existe d'autres modèles dans lesquels on va mettre cette connaissance en utilisant typiquement l'internet on va mettre cette connaissance sur internet sur des pages et puis organiser de certaines façons pour que les gens puissent en emparer donc ça s'appelle des réels et puis les cinq petits diagrammes qui sont en bas c'est un peu la description de ce que sont les réels c'est donc l'idée que si je fais ces transparents par exemple à gauche il y a une licence cc vous voyez le petit dans le coin à gauche cc by ça vise juste à dire que mon cours est licencié avec une licence creative commons qui permet à n'importe qui de garder ce cours donc il n'est pas obligé de me payer pour avoir une copie de ce cours il peut le réutiliser avec ses élèves y compris s'il donne une vidéoconférence il peut réutiliser ces transparents sans rien me demander d'accord parce que ça ce serait un frein à sa liberté d'enseignant il peut le changer parce qu'il se dit que malgré tout il y a plusieurs de mes transparents qui ne sont pas intéressants ou qu'il veut rajouter les siens donc il peut transformer mon cours un cours c'est quelque chose de vivant il peut le réutiliser donc une fois qu'il a fait ça en repartageant avec d'autres personnes puis il peut remixer il peut prendre mes transparents et puis les transparents de la conférence d'hier et puis il peut les mélanger entre eux pour faire une nouvelle conférence un nouvel objet donc c'est cette économie là qu'il est important de souligner dans ce système ça peut sembler utopique c'est en train de fonctionner dans beaucoup de pays alors la France est un peu en retard une des raisons c'est qu'on a la chance d'avoir un système qui est gratuit c'est à dire qu'on ne paye pas pour les livres des écoles primaires c'est la municipalité c'est les communes qui payent pour les collèges c'est les départements pour les régions pour les lycées c'est les régions et les universités sont plutôt bien dotées avec des bibliothèques universitaires qui sont bien dotées par l'État donc on a cette impression de gratuité dans d'autres pays typiquement les pays anglo-saxons il faut payer les parents doivent payer donc au bout d'un moment les parents et surtout les étudiants se sont mis à râler et aujourd'hui il y a dans toutes les universités un encouragement aux enseignants à produire du matériel sous des licences Creative Commons en tant que réel pour pouvoir permettre effectivement à des gens de faire des études donc assez curieusement on a cet avantage sur les autres d'avoir une éducation gratuite mais qui est un frein d'une certaine manière parce que les utilisateurs n'ont pas conscience des coûts absolument fantastiques je calcule que les coûts de l'édition scolaire universitaire de l'édition pour l'éducation se montent à entre 500 millions d'euros et 1 milliard par an en France donc c'est un sacré volume qui est en jeu là-dessus bon mais au-delà de ce côté c'est bien parce qu'économiquement ce qui se passe c'est que ça accélère la transmission de la connaissance parce que moi mon transparence si je les mets sur le web quelqu'un peut s'en emparer demain on ne va pas avoir il ne va pas devoir attendre que le bouquin sorte qu'il achète le bouquin et quand il aura le bouquin tout ce qu'il aura c'est le bouquin et s'il veut faire des slides il va falloir faire des photos refaire des trucs derrière enfin bon la connaissance ça va pouvoir effectivement être disséminé beaucoup plus vite donc juste dire que ces idées-là datent de pas si longtemps que ça on dit que c'est surtout au XXIe siècle que les choses se sont accélérées donc je donne quelques dates qui ne sont pas les plus intéressantes qui sont intéressantes pour les spécialistes ce qui est intéressant c'est plutôt de regarder historiquement et historiquement l'éducation a été ouverte au Moyen-Âge dans les premières universités en fait vous n'étiez pas obligé d'être inscrit avec une inscription avec une série de règles pour pouvoir apprendre tout le monde avait le droit d'apprendre puis là on trouve un petit texte que je trouve absolument mignon qu'à un moment donné les travaux de Dante étaient sortis et à Florence les habitants ont dit mais nous on veut comprendre aussi et donc le prince local a dit très bien je vais organiser des conférences pour que tout le monde puisse comprendre les travaux de Dante et on ne faisait pas de contrôle à l'entrée pour savoir l'université permanente est tout à fait ouverte on n'est pas en train de vérifier que vous avez votre bac ou le diplôme qu'il faut pour pouvoir venir donc en ce sens quelque part on va dans la bonne direction voilà alors il va falloir encore que je réussisse le lien là pour l'instant j'ai parlé d'IA j'ai parlé d'éducation ouverte mon objectif c'est bien sûr de faire un petit peu le lien entre les deux donc à retenir là-dessus c'est que l'éducation ouverte c'est libre circulation de la connaissance et encore une fois c'est pas moi qui le dis moi je le dis c'est normal parce que j'ai une chaire UNESCO c'est mon objectif c'est l'UNESCO qui le dit c'est l'UNESCO qui a dit objectif 4 c'est l'éducation pour tous et dans l'éducation pour tous le truc important c'est en 2019 l'UNESCO a adopté ce qu'on appelle une recommandation c'est justement d'adopter d'utiliser ce modèle là donc c'est le modèle qui débloque c'est celui dans lequel effectivement on a besoin d'aller pour que ça fonctionne alors ça marche au niveau francophone toute la francophonie est intéressée par ces questions là bon alors essayons de faire le lien entre éducation et IA parce que jusque là on a parlé des choses séparément donc l'éducation à l'IA donc l'éducation à l'IA c'est le on va dire c'est probablement le sujet de l'année prochaine donc si vous m'aurez invité à donner une conférence je reviendrai parler de ça parce que ça risque d'être vraiment le sujet donc l'éducation à l'IA c'est quand même déjà un sujet c'est à dire la question de aujourd'hui on apprend l'IA en France en master 1 ou en master 2 d'accord il faut attendre d'avoir fait 4 ans d'université pour apprendre l'IA pourquoi parce que finalement on apprend l'IA pour exercer le métier de spécialiste en IA donc c'est assez logique qu'on apprend plein de trucs avant et puis ensuite on devient spécialiste demain en fait et là on commence à se dire bah non l'IA va prendre une part dans la société trop importante pour qu'on se dise qu'il n'y a que quelques personnes qui vont pouvoir comprendre comment ça marche donc il va falloir s'habituer à ça alors pas nécessairement pour en faire mais au moins pour comprendre quelles sont les décisions qui vont vous être suggérées pour comprendre par exemple pourquoi est-ce qu'à un moment donné l'IA va prendre une décision et vous malheureusement elle va vous toucher négativement parce que finalement statistiquement vous êtes la mauvaise personne vous êtes justement atypique d'accord l'IA va avoir une tendance désagréable à quelque part gagner statistiquement ce qui signifie bah en fait bah faire plaisir à la majorité parce que c'est comme ça que vous faites pour que les pourcentages d'erreurs vous soient favorables donc comprendre un petit peu tous ces phénomènes là bah ça va être important donc je dis qu'il y a toute une série de travaux les deux derniers sont des travaux à moi qui sont des rapports que j'ai écrits pour l'UNESCO sur justement cette question et donc je dis que mon pari c'est que ça c'est que ça va concerner tout le monde et que ça va être sur la table dès l'année prochaine où on va commencer à prendre un moment de façon expérimentale se demander alors de qui va-t-on parler alors on va commencer par dire oh les étudiants de licence puis le ministère de l'éducation nationale est déjà en train de penser au lycée et puis d'autres au collège et puis il y a des gens qui testent dans d'autres pays à l'école primaire donc on apprend à juste de raisonner pour pouvoir en fait s'appuyer sur la machine pour pouvoir s'appuyer sur l'IA dans les activités de tous les jours j'ai dit qu'il y a activités éducatives de tous les jours alors qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour être dans un monde plein d'IA alors c'est des slides que j'ai repassés que j'ai passés à peu près l'année dernière mais je les passe un peu vite donc la question qui était là à poser c'était pas tellement comment on enseigne l'IA mais qu'est-ce qui change fondamentalement dans notre conception du monde et qu'il va falloir réussir à comprendre pour pouvoir se dépatouiller dans un monde un peu IA j'avais dégagé 4 ou 5 grandes familles de questions donc la première il va falloir comprendre ce que c'est que ces fameuses datas on parle tout le temps des datas les datas les datas alors pour ceux qui ont chez eux des tableurs les datas c'est un tableur d'ailleurs c'est un tableur vous avez des lignes et des colonnes sauf que le nombre de lignes c'est quelques millions et le nombre de colonnes c'est aussi quelques millions et donc en fait on peut plus le regarder et donc il va falloir essayer d'avoir des algorithmes qui vont essayer de regarder ces datas pour nous à notre place et transformer ces datas en quelque chose qui soit utile typiquement en règle typiquement en décision et donc c'est là où cette façon ces algorithmes qui transforment qui malaxent la data et qui vont transformer la data en quelque chose qui nous aide c'est ça ce qui finalement fait le coeur de l'IA il y a un autre enjeu avec les datas c'est de comprendre que ces datas ne sont pas consistantes donc on a toute l'éducation est basée sur des données consistantes consistantes ça veut dire qu'un truc est soit noir soit blanc mais il ne peut pas y avoir des points blancs à l'intérieur des points noirs et des points noirs à l'intérieur des points blancs ça ça ne marche pas si vous faites ça quelque part monsieur là il y a un point blanc qui est de mauvais côté alors ce monsieur là en fait je l'ai eu de la part d'enseignant j'ai fait une formation à l'IA un jour et les enseignants n'étaient pas du tout d'accord parce qu'effectivement ce n'était pas des blancs c'était des bleus au milieu des rouges et des rouges au milieu des bleus ce qui est normal c'est à dire que là si je faisais n'importe quelle règle statistique dans cette salle il y aurait des exceptions il y aurait des gens qui ne respecteraient pas et c'est très bien ainsi et c'est tout à fait normal or quelque part on n'apprend absolument pas à travailler en prenant en compte ces exceptions donc l'exemple type c'est celui-là là où je le donne à mes étudiants régulièrement je leur dis bon très bien on va essayer d'apprendre une règle pour savoir combien d'heures il faut travailler pour avoir la meilleure chance de réussir son examen et là le problème c'est que les datas sont inconsistantes parce qu'on a Fred qui a travaillé 4 heures et il a échoué donc il va nous poser un problème et là quand on travaille sur les datas la tendance de notre éducation c'est de dire j'enlève Fred parce que Fred il m'embête Fred c'est quelqu'un qui quelque part c'est une erreur c'est une anomalie or quelque part il ne faut pas il faut absolument laisser ces datas il faut avoir des méthodes qui sont capables de prendre en compte des données tout à fait normales c'est tout à fait raisonnable que de temps en temps il y ait quelqu'un qui travaille dur et qui ne réussisse pas son examen donc ce travail sur ces datas ce travail-là il n'est absolument pas pris en compte dans les systèmes éducatifs tous les exercices qu'on reçoit ou à peu près au collège au lycée ils font une séparation et les choses sont ou ne sont pas mais il n'y a pas des choses comme ça c'est toujours embêtant donc on les enlève le deuxième phénomène important avec l'IA c'est l'aléatoire donc l'aléatoire c'est le fait que quelque part quand vous avez un monde absolument énorme de possibilités parfois la bonne solution c'est de partir au hasard là-dedans pour essayer d'explorer et comme on a la puissance de calcul avec nous on pourra faire plein d'explorations au hasard on rajoutera ce qu'on appelle les heuristiques pour chercher dans les bonnes directions mais on va quand même rajouter du hasard là-dedans pour que ça marche alors toute l'informatique contient depuis longtemps de l'aléatoire mais pour l'IA alors là c'est un régal il n'y a pas un système d'IA dans lequel il n'y a pas d'aléatoire l'argument qui est derrière c'est vraiment le truc est trop complexe si je ne mets pas de l'aléatoire je vais juste être en train de redécouvrir une solution qui existait déjà si je veux découvrir quelque chose de nouveau quelque chose de différent il va falloir que je donne ce petit coup de pouce au destin alors c'est quelque chose de quand même assez anormal dans toutes les sciences de se dire je rajoute le hasard je rajoute l'aléatoire et c'est grâce à cet aléatoire que je vais avoir finalement des meilleures solutions en rajoutant de l'aléatoire en fait je vais même avoir des choses plus sécurisées c'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir un système qui dès le début va m'assurer plus de robustesse j'ai intérêt à mettre de l'aléatoire dedans on pourrait se dire que c'est exactement l'inverse si je rajoute du hasard dans un système je vais prendre des risques mais en fait c'est des risques mais c'est des risques bien calculés par rapport à le risque qui existe de toute façon et donc ce monde non déterministe parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi ce monde non déterministe en fait c'est le monde numérique de demain et il va falloir l'accepter parce qu'effectivement je vais demander à mon logiciel de me dire est-ce qu'il faut m'opérer ou pas et il y a une part de hasard dedans pas facile à accepter ça d'accord de se dire que finalement la décision qui va m'arriver dépend aussi non seulement des datas des algos mais va dépendre aussi de la petite pièce qui a été jetée en l'air à un moment donné oui bien sûr c'est la probabilité maîtrisée c'est de l'aléatoire c'est en fait c'est l'idée que si je lance une pièce une fois ça a du pur hasard si je lance une pièce mille fois et bien je m'attends à ce que ce soit relativement proche de 500 sur 1000 et que quelque part enfin bon il y a des grands théorèmes de statistiques qui vont me dire que je vais être dans des zones finalement assez confortables pour raisonner donc ça c'est la deuxième chose à voir et donc c'est donc voilà donc ça c'est quand même un petit peu important alors j'ai plein d'autres choses à dire dessus mais j'arrête là le troisième élément donc qu'il va falloir apprendre c'est apprendre à coder donc ça c'est il n'y a pas de mystère les enfants le font déjà on a déjà maintenant en France on est arrivé à enseigner à coder dès l'école primaire on fait un langage qui s'appelle scratch et petit à petit c'est en train de se passer au collège et au lycée c'est la même logique que l'IA c'est finalement au 21e siècle on ne résout pas ces problèmes juste avec du papier crayon ou en réfléchissant on va résoudre aussi des problèmes en programmant en écrivant des morceaux de code pour pouvoir faire des choses il y a ceux qui vont pouvoir écrire des bouts de code et ceux qui vont avoir du mal à faire ça ou bien même si on ne l'écrit pas soi-même on a envie de discuter avec quelqu'un qui est capable de l'écrire avec nous donc ceci fait partie aujourd'hui des programmes c'est aujourd'hui dans les programmes des écoles et des collèges voilà donc là je fais de la pub pour Classcode qui est un joli projet qui est mené aussi avec le ministère alors tout n'est pas technologie il y a aussi des choses à comprendre il y a la pensée critique alors ça vous recevez combien de spam combien de tentatives de phishing par jour et avouez-le ces tentatives sont de plus en plus bien fichues d'accord moi je passe j'adore recevoir des spams et les analyser parce que régulièrement je me dis mince là vraiment j'ai mis un moment pour je sais que ça en est un parce qu'il n'y a aucune raison de me donner un million de dollars mais malgré tout pour réussir à trouver où est l'astuce et où est le vraiment le truc qui va me faire déclencher le dire attention là il y a une arnaque c'est de plus en plus compliqué c'est de plus en plus personnalisé les gens savent qui je suis vont rajouter des phrases dedans donc ce monde dans lequel on va avoir à faire une pensée critique en fait ce qui se passe c'est qu'on va avoir besoin de l'IA elle-même pour battre l'IA d'ailleurs nous humains on a du mal à distinguer dans les deux visages qui sont là quel est le visage qui a été créé purement synthétiquement par un algorithme de quel est le visage qui est le visage d'une vraie personne par contre un algorithme peut le détecter et donc il va bien falloir qu'on nous-mêmes on sache utiliser des algorithmes ça on le fait déjà quand vous avez justement un mail qui est suspect je pense que vous récupérez un morceau de mail vous le mettez dans votre moteur de recherche et puis vous allez sur tel ou tel site finalement vous utilisez la machine contre la machine vous êtes en train d'essayer d'utiliser l'ordinateur pour essayer de détecter quelque part si c'est un spam si c'est un scam si c'est quelque chose voilà donc il va bien falloir s'aider de l'IA pour survivre contre l'IA bon le dernier de ces points c'est plus compliqué mais ça va rejoindre nos questions d'éducation c'est qu'il y a de plus en plus il y a plein de choses qui changent dans notre plein d'incertitudes qui arrivent alors je vais donner quelques exemples donc la définition de l'intelligence qui est totalement mouvante avec l'IA aujourd'hui on a tendance à penser que l'intelligence c'est ce que la machine ne peut pas faire c'est-à-dire on va utiliser l'intelligence artificielle pour définir l'intelligence humaine on n'a surtout pas envie on a le ras-le-bol que chaque fois qu'on dit ça c'est être intelligent et puis la machine arrive en train de dire ça y est c'est bon je l'ai fait aussi donc en fait on définit à l'inverse l'expérience c'est troublant ça on était persuadé que notre société est basée sur l'expérience humaine c'est-à-dire le fait que une génération transmet à la génération suivante dans les fameux logiciels ce qu'on appelle AlphaGo 0 et Alpha 0 donc ça c'est à peu près les meilleurs logiciels aujourd'hui pour gagner au jeu de Go ou au jeu d'échecs en fait ils ont jeté toute la connaissance humaine ils n'ont gardé que les règles du jeu et puis ensuite ils se sont dit bon ben ils ont mis le logiciel face à lui-même pour qu'il apprenne à jouer donc sans intervention humaine ni direct c'est-à-dire en apprenant avec un instructeur ni même en lui donnant des catalogues de parties et en fait la machine est devenue totalement invincible en faisant ça donc c'est assez curieux c'est-à-dire jusque-là on était persuadé et toutes les recherches de toute l'IA des années 60 est plutôt basée sur je prends un humain je prends le raisonnement de l'humain et j'essaye de me demander comment ce raisonnement de l'humain je vais pouvoir le mettre dans une machine donc je me souviens de lire des articles à l'époque sur les joueurs d'échecs qu'est-ce qui faisait qu'un joueur d'échecs dans telle position prenait telle ou telle décision et donc on décortiquait les différents mécanismes de prise de décision et c'était ça qu'on essayait de mettre dans la machine tout ça s'est jeté là là maintenant on dit à la machine voici les règles un pion bouge comme ça le cavalier il mange comme ça l'objectif c'est de gagner vas-y joue contre toi-même jusqu'à ce que tu deviennes invincible et c'est à peu près comme ça que ça marche donc ça ça pose des questions sur l'expérience la créativité on a de plus en plus aux échecs typiquement il y a des coups joués par la machine qui paraissent géniaux aux humains qui le regardent donc on peut se dire mince on est persuadé qu'il n'y avait que nous humains qui étions capables de créer or la machine aujourd'hui est capable de créer et créer veut dire quoi ? de nous surprendre c'est à dire le coup joué par la machine est surprenant et donc quelque part ça nous questionne bon le dernier je ne rentre pas dans les détails mais la notion de vérité elle-même vous la connaissez aussi à travers les fakes ou même vous-même vous prenez une photo et puis vous ne vous plaisez pas vous appuyez sur un bouton pour que ça arrange un petit peu donc quelque part on s'est tous habitués à créer nos propres fakes d'une certaine manière mais sur l'éducation la question et j'aurais pu le rajouter à cette liste elle prend un sens aussi c'est et ça va être de plus en plus difficile d'éduquer les jeunes face à une IA qui saurait faire la même chose prenons les langues par exemple est-ce que c'est utile d'apprendre l'anglais au là maintenant en 2021 est-ce que quelque part quand on voit les progrès spectaculaires des traducteurs automatiques on n'a pas la tentation de se dire là je suis en sixième est-ce que j'ai vraiment besoin dans sept ans quand je vais sortir j'aurai un module je vais le mettre sur le bout de mes lunettes et puis je comprendrai ce qui va se passer alors bien sûr il y a un vrai débat pour expliquer que non que c'est pas ça que la langue c'est pas juste le mécanisme qu'il y a la culture derrière il y a tout le reste mais néanmoins mettez-vous à la place de l'enfance c'est pas gagné d'accord c'est un peu comme si on disait ben non il faut que tu continues à faire de l'haltérophilie parce que demain tu risques d'avoir à transporter de lourdes tâches on sait que demain on n'aura pas de lourdes tâches à transporter parce qu'on a des machines qui vont faire ça pour nous donc peut-être que c'est pas si je fais de l'haltérophilie c'est pour être beau à la plage c'est pas pour c'est pas pour être utile à la société pour faire des choses et donc là tous ces skills toutes ces compétences qu'on est en train d'acquérir à l'école enfin toutes beaucoup de ces compétences vont nécessairement être questionnées à cause de la capacité de la machine à faire au moins aussi bien les choses alors j'ai pas de réponse là-dessus je suis juste en train de dire qu'il va falloir réfléchir à ça c'est à dire finalement quelles sont ces choses qui aujourd'hui ou hier nous semblaient importantes et qui demain si elles semblent moins importantes il va bien falloir répondre est-ce que ça veut dire qu'on l'arrête ou pas ou est-ce que ça veut dire que quelque part en fait il faut trouver les bons arguments qui vont justifier qu'on apprenne l'anglais bon voilà donc ça c'est quand même des vrais sujets et comme je disais c'est des sujets qui vont arriver très très vite si on est déjà en train d'arriver on est déjà en train de travailler avec les enseignants là-dessus mais c'est des sujets qui sont bien compliqués donc ça va être des enjeux il va falloir savoir l'utiliser et donc je disais il y a déjà des propositions qui sont sur la table c'était un peu les documents que j'ai montrés au début et puis il y a ce qu'on appelle de l'argent de l'Europe d'accord ça marche souvent pour faire travailler les chercheurs donc il y a l'Europe qui aujourd'hui fait des appels à projets en train de dire allez-y dites-nous ce qu'ils vont faire donc bien entendu les uns et les autres nous allons réfléchir à ces questions-là alors j'ai un petit chapitre que je vais aller faire vite c'est juste mais c'est des choses qu'on a déjà dit il y a les liens entre l'UNESCO et l'IA donc l'UNESCO c'était quoi l'UNESCO c'est trois choses l'UNESCO c'est l'éducation c'est la science et la culture donc la culture c'est la partie qu'on connait le plus parce que c'est l'héritage de l'humanité d'accord c'est l'endroit qu'on va visiter parce qu'il y a le label UNESCO dessus et science on le voit moins mais en fait c'est un vrai arbitre des sciences et éducation c'est un énorme arbitre au niveau international sur l'éducation donc là les enjeux ils sont absolument partout et donc l'UNESCO a des priorités et les priorités c'est l'Afrique c'est l'égalité entre les sexes donc sur ces questions de l'éducation et donc on cherche à assurer éducation de qualité pour tous et bien sûr de le faire dans le contexte du développement durable et le discours est de s'intéresser à ces questions d'éducation et de science dans un contexte dans lequel il y a des nouveaux défis sociaux et éthiques et dans les défis sociaux et éthiques il y a justement l'intelligence artificielle puisque derrière l'IA il y a des gros enjeux il y a des grands enjeux d'éthique puisque c'est un peu ce qu'on a vu dans les médias ces derniers mois il y a eu quand même avec des grandes entreprises que je n'en m'avais pas là parce que je suis filmé mais enfin il y a quand même eu toute une série de choses où les questions éthiques sont sévèrement atteintes donc si les mêmes questions d'éthique qui se produisent dans d'autres domaines viennent se produire dans le domaine de l'éducation on a un problème donc il faut vraiment surveiller ce genre de choses là donc UNESCO et l'IA c'est aussi un sujet donc l'UNESCO travaille sur l'IA il y a toute une série de rapports qui sont en train d'être faits et c'est intéressant parce que dans un monde dans lequel finalement l'IA aujourd'hui vu les enjeux commerciaux c'est soit les états eux-mêmes qui prennent ça en tant que priorité nationale soit les grandes entreprises l'UNESCO joue un petit peu le rôle d'arbitre là-dedans et donc c'est un peu l'endroit où les gens se rencontrent discutent et établissent des règles du jeu donc parmi les règles du jeu je vais sauter ces deux-là parmi les règles du jeu il y a des règles du jeu qui concernent justement l'IA et l'éthique et il y a quelques jours à peine lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO on sait que l'UNESCO c'est en France que ça se passe le siège de l'UNESCO c'est à Paris et là lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO c'est tous les deux ans donc cette fois-ci leur décision ça a été de voter une recommandation sur l'éthique de l'IA et en particulier de l'éthique de l'IA pour l'éducation donc c'est encore indiqué que c'est des sujets sur lesquels on a du mal à communiquer mais c'est des sujets sur lesquels les gens travaillent beaucoup et peut-être juste dire qu'il y a souvent pour dire du bien de copains c'est des gens qui travaillent en Slovénie et dont je fais partie aussi d'un laboratoire IRCAI qui est le premier laboratoire de recherche agréé par l'UNESCO donc on peut faire de la recherche sur ces sujets tout en ayant un espèce de label UNESCO bon alors on a travaillé sur l'éducation et l'IA je voulais travailler sur l'IA pour l'éducation donc l'IA pour l'éducation c'est la question de est-ce que je peux faire fonctionner l'intelligence artificielle dans l'éducation et là peut-être comprendre ce que c'est enfin déjà utiliser des choses sur l'IA mais je vais utiliser un autre transparent pour essayer d'expliquer que dans le développement de l'IA il y a quatre grandes étapes qu'on va demander à de l'intelligence artificielle donc la première c'est vous vous rappelez j'ai dit le but c'est on a des datas et le but c'est de prendre ces datas et de les transformer en autre chose donc la première étape c'est juste d'être capable d'utiliser les datas pour à travers des tableaux de bord dire voilà ce qui s'est passé donc si j'étais en train de faire de l'éducation j'aurais des datas sur mes élèves et j'aimerais avoir juste facilement des outils qui me permettent de dire qui a réussi l'exercice qui a des problèmes avec les pluriels avec les genres avec telle ou telle chose donc est-ce que je peux récupérer facilement ce genre de choses là donc ça c'est vraiment le niveau 1 c'est le niveau de description le niveau 2 c'est analyser pourquoi ça s'est passé donc je vois qu'il y a quelques élèves qui ont vraiment une difficulté sur un exercice je vois le logiciel voit qu'il y a des difficultés sur un exercice et il me propose une explication il me dit attention ces élèves étaient tous absents la semaine dernière d'accord ou les élèves qui ont une difficulté à tel endroit avaient aussi une difficulté il y a deux semaines donc cette capacité d'analyse du passé donc de diagnostic en quelque sorte d'accord c'est finalement le deuxième étage de la fusée intelligence artificielle c'est est-ce que quelque part je suis capable l'IA est capable d'aider l'enseignant pour pouvoir trouver un petit peu ce qui s'est passé le troisième niveau c'est la prédiction c'est ce qu'on avait parlé pour la météo j'ai pas juste envie de savoir qu'il a fait mauvais hier ça je le savais déjà à la limite d'accord ce que j'ai envie c'est de savoir s'il va faire beau ce week-end et donc ce travail de prédiction ce travail de prédiction c'est mon troisième étage dans le cas de l'éducation la prédiction c'est de me dire est-ce que les difficultés de cet élève sont provisoires et puis tout va aller bien ou est-ce que cet élève va être en grande difficulté lorsqu'il sera en CM2 ok alors ça peut sembler impossible ça peut sembler de deviner en fait si vous avez assez de data vous pouvez faire ce genre de choses là si vous avez vu plein de data d'élèves pendant plein d'années que vous avez leur dossier vous pouvez savoir quel est le pourcentage d'élèves qui ont été en difficulté en CP sur ça ça et ça et qui ensuite ont la difficulté en CM2 donc vous pouvez faire une prévision statistique vous n'êtes pas en train de dire je suis sûr que rappelez-vous on a dit qu'il y aurait des stats là-dedans qu'il y aurait des probas et qu'on serait avec des incertitudes mais quelque part ces incertitudes ce sont les mêmes que celles d'un enseignant aujourd'hui un enseignant voit que le gamin il a une difficulté en CP mais on est capable il se dit ça risque d'être difficile en CM2 simplement la différence c'est que l'IA va avoir accès à des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dossiers pour faire son analyse là où l'enseignant au mieux c'est 20 ans de carrière ou c'est 30 ans de carrière donc c'est ça qui change la donne donc si on peut prédire c'est déjà bien et puis bien entendu ce qu'on aimerait c'est le quatrième en fait ce qu'on aimerait ou pas parce que si on peut faire le quatrième là on répond aussi à la question de départ c'est est-ce que l'IA peut prescrire donc prescrire ça voudrait dire dans le cadre de l'éducation et bien en fait finalement de dire attention il y aura des problèmes en CM2 mais pour éviter les problèmes de CM2 voilà ce qu'on a intérêt à faire et pourquoi parce que dans des gens avec des profils similaires on a pu trouver des choses qui marchent bien alors les profils similaires c'est pas la seule manière de faire les choses mais c'est pour donner une image de ce qu'on peut faire ce qui serait encore une fois le genre de raisonnement qu'un enseignant pourrait faire c'est-à-dire de se dire vu les difficultés qui sont là quelles sont les solutions qui s'offrent à nous on peut faire ça alors bien entendu le contexte de l'éducation vous remplacez ça par le contexte de la médecine et vous êtes en plein dans le coeur du sujet de l'IA pour la médecine ça va la même chose vous avez le niveau de la description de l'analyse de la prédiction et de la prescription donc c'est intéressant de voir ça et de dire qu'aujourd'hui au niveau de l'éducation on est quand même plutôt au deuxième étage on est à peu près juste au niveau de l'analyse d'ailleurs on n'est pas vraiment sauf exception au niveau 3 ou au niveau 4 alors je cherchais des chiffres mais je les avais donnés tout à l'heure c'était juste les chiffres sur le marché global de l'éducation et donc je les avais trouvés où effectivement l'IA c'est déjà 3 milliards d'euros au niveau mondial 3,6 milliards en 2000 non ça sera en 2023 3,6 milliards d'euros et une croissance de 47% donc le marché est juste gigantesque il y a qui qui s'intéresse à ça ? de toute façon il y a vous allez dans des salons la semaine dernière non il y a deux semaines il y avait à Paris un truc qui s'appelle Educatis qui est le grand salon national de l'éducation et donc c'est assez amusant parce que vous avez plein de stands où vous avez des enseignants qui montrent les bricolages qu'ils ont fait puis ensuite vous avez les stands des géants de l'informatique d'accord et où on vous donne des gimmicks je peux vous montrer mon petit masque les cadeaux habituels de ces stands-là et où on sent qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent dans le domaine de l'éducation et surtout de l'argent lié à ce genre de questions-là bon alors en France en France je vais refaire de la pub pour eux en France on a la chance que depuis un moment au niveau du ministère de l'éducation nationale il y a un groupe qui s'appelle la direction du numérique pour l'éducation et ils essayent de travailler à la fois en interne et puis en collaboration avec les universitaires et donc il y a en particulier deux groupes de travail donc deux GTNUM l'un qui est fait avec Nice et l'autre qui est fait avec Nantes donc celui de Nantes c'est le nôtre et donc le but c'est de travailler effectivement pour eux avec le ministère sur ces questions on essaye d'avancer de prendre un temps d'avance de ne pas se retrouver face demain à justement des logiciels qui arriveraient des Etats-Unis et qu'on ne saurait pas quoi faire et donc pour essayer à la fois de voir comment susciter des solutions logicielles françaises comment réfléchir à la formation des enseignants comment répondre finalement à la sollicitation des politiques parce qu'à l'arrivée ça va quand même être des décisions politiques mais il faut être là il faut être prêt avec des solutions quand on en aura besoin et le dernier projet dont il est question le projet Erasmus+, AI for teachers pour les enseignants donc c'est un projet européen entre la France l'Italie l'Irlande le Luxembourg et puis bien sûr il m'en manque et la Slovénie et donc ce but le but est de faire un cours pour les enseignants de lycée pour commencer à effectivement les former ces questions-là et je vous avoue que les transparents que vous êtes en train de voir aujourd'hui c'est pas loin d'être la première ébauche du cours donc on est en train de travailler dessus je me suis dit on va tester les idées on va voir ce qui se passe alors quelques idées justement essayons de voir ce qu'on peut expliquer comme idées sur l'IA alors parmi les idées les grandes idées de l'IA la première c'est celle du clustering alors le mot clustering on le connait en ce moment avec Covid on voit cluster de tous les côtés donc clusters c'est des groupes donc les clusters de Covid ne sont pas sympas les clusters de l'éducation c'est l'idée qu'on a une population d'élèves et puis on a envie de faire en sorte que les élèves se mettent par groupe alors si on a envie de les mettre par groupe c'est parce que pédagogiquement il y a eu une décision les sciences cognitives nous disent que deux personnes qui ont le même niveau vont mieux avancer ensemble ou au contraire que dans un groupe il vaut mieux qu'il y en ait un qui soit un peu moteur enfin vous avez les théories que vous voulez mais de toute façon vous avez envie de mettre ensemble les gens et pour l'apprentissage et pour le co-apprentissage ce sont des choses qui marchent bien donc la question de mettre ensemble des gens elle va se poser dans toutes ces activités qu'on va proposer à une enseignante ou à un enseignant donc l'idée c'est que cette définition elle est bien sûr floue alors la méthode empirique ça peut être effectivement de se baser sur les scientifiques qui ont des idées de dire tu mets cela avec cela puis l'autre c'est de se dire je peux faire ça automatiquement donc faire parler les datas donc si j'ai des datas sur les élèves parce que j'ai fait faire des activités que ces activités ont été traquées que je sais qui a marché sur quelle activité moi je peux récupérer le résultat de ces activités pour justement prendre des décisions comme cet élève est proche de cet autre élève ou cet élève est éloigné de cet autre élève et similaire à donc parler de distance donc les protocoles pour arriver à prendre des décisions sont ce qu'ils sont mais le but derrière c'est d'arriver à établir une métrique une distance entre les élèves donc je vais essayer de faire une distance entre Anne Alice est devenue Anne je suis désolé entre Alice et Bob alors essayons de comprendre parce que tant qu'à faire alors c'est faisons un peu de maths c'est le transparent mathématique je vous rassure de tout l'exposé donc Anne ici elle a 4 ans c'est une fille et puis on va supposer qu'elle a fait plein d'activités et parmi ces activités elle a eu 8 bonnes notes donc je vais représenter Anne par ce qu'on appelle en maths un vecteur c'est-à-dire c'est une colonne et je lui mets les valeurs 4 pour 4 ans 1 parce que 1 c'est fille et 0 c'est gardant alors ça c'est moi qui suis positif habituellement c'est sexiste et c'est exactement l'inverse donc quelque part et puis 8 pour les 8 bonnes notes et puis donc Bob lui il a 6 ans c'est un garçon et puis il a 6 bonnes notes donc son vecteur c'est 6-0-6 et donc maintenant une fois que j'ai établi ces vecteurs là ils sont très simplistes mais c'est bien l'idée de ce qu'on va essayer de faire et bien on va calculer une distance et on va utiliser un truc qui n'est plus étudié au lycée j'ai appris ça ce matin je suis assez effaré la distance euclidienne si vous vous en rappelez vous ça vous dirait quelque chose mais enfin je vous rassure les lycéens ça ne leur dit rien donc la distance euclidienne qui est prise en faisant en fait tout simplement l'application du théorème de Pythagore d'accord qu'on réapplique d'une autre façon pour pouvoir dire et bien la distance entre Adn et Bob c'est je prends la première coordonnée le 4 et le 6 ça fait une différence de 2 je mets ça au carré la deuxième coordonnée c'est 1 et 0 donc je mets au carré la troisième c'est 8 et 6 je mets au carré donc ça me fait un total de racines de 9 et donc je vais dire que la distance entre Adn et Bob c'est 3 dans ce calcul simpliste l'avantage c'est que si j'ai toute la classe qui est représentée par des vecteurs je peux appuyer sur un bouton et je vais avoir la distance entre tout le monde d'accord je vais connaître les distances 2 à 2 de tout le monde et ça une fois que j'ai fait ça et bien je peux créer des clusters avec des algorithmes comme celui-ci qui s'appelle l'algorithme des K-means et dont le but c'est facile vous avez des points qui sont un peu partout et donc on cherche à faire des clusters c'est à dire je cherche à mettre ensemble les trucs qui sont proches et puis de rendre séparés les trucs qui sont séparés donc graphiquement si je suis en 2D ça se voit très bien si je suis en 3, 4, 5 dimensions j'ai plus de mal quand même à faire ça graphiquement mais l'idée elle est quand même la même c'est que je crée des clusters de cette façon là donc je minimise ce qui s'appelle les distances intra-clusters et je maximise les distances inter-clusters donc ça donne des choses de ce type là au départ tous les points auraient été de la même couleur et puis avec un algorithme on va créer des clusters je peux mettre des conditions supplémentaires je peux chercher à privilégier des clusters de taille équivalente parce que si j'ai besoin de faire des activités etc. donc voilà ça c'est juste le genre peut-être l'algo le plus utilisé dans les applications qu'on a regardées pour l'instant en IA pour l'éducation où on vise juste à aider l'enseignant à créer des groupes homogènes pour que dans l'activité suivante les enfants soient le plus à même d'avancer en se basant sur des sciences cognitives qui viennent nous dire que c'est une bonne idée de faire comme ça alors il y a plein de doutes à avoir là-dessus il y a des critères qui pourraient être bizarres bon je ne l'ai pas utilisé mais j'aurais pu mettre un critère ethnique dans une des lignes alors j'aurais pu j'ai mis le genre c'est raisonnable de mettre le genre pourquoi j'ai mis le genre au nom de quoi j'ai mis le genre qui a décidé que je devais mettre le genre éventuellement si j'avais plein de data je mets tout en vrac il y a peut-être le revenu des parents qui traîne là et puis je serais très surpris de me dire ah bah tiens en fait on va mettre tous les enfants dont les revenus des parents sont similaires je les mets tous dans le même groupe alors intéressant parce que ça veut dire qu'en fait d'ailleurs peut-être que d'autres clauses n'ont même plus besoin d'être là parce que de toute façon je vais l'attraper par ce biais là et puis j'ai des choses plus bêtes c'est que si je mets la hauteur la taille peut-être que 10 cm c'est la même chose que 10 ans de différence ce qui n'est pas raisonnable non plus alors bien entendu mes exemples ici sont à la fois simplistes et il y a quand même des solutions et les gens ont travaillé sur des solutions mais c'est des vraies questions c'est toutes ces questions dont on parle quand on parle de biais des données d'ailleurs le biais des données elles sont là c'est je fais de l'IA sur des données et quand ces données contiennent éventuellement des biais par exemple des corrélations fortes entre la réussite scolaire et puis le revenu des parents et je dis que ouais et je dis que j'enlève la réussite scolaire mais par contre je retrouve le revenu des parents je vais en fait finalement reproduire des inégalités qui étaient déjà là voilà donc bon là on ne va pas surtout que je suis un peu en train de m'approcher de ce qui devrait être la fin donc je ne vais pas redétailler tout ça mais bon il y a des solutions comme je dis on peut tripatuer les équations on peut faire d'autres choses je ne le fais pas là donc juste dire que c'est pour ça que l'UNESCO s'intéresse à ces questions éthiques c'est-à-dire éthique pour l'IA c'est parce que juste à travers cet exemple là j'espère on voit un petit peu les dangers de ce que peut être l'utilisation de l'intelligence artificielle à mauvais escient on croit que c'est à bon escient mais derrière si on n'a pas bien questionné toutes ces questions là on pourrait être en train de se mettre à faire de sérieuses bêtises donc l'IA à travers ces mécanismes commence à arriver dans l'éducation ce que j'aurais voulu passer dans les transparences suivantes et que je ne vais pas passer par manque de temps et bon tant pis et puis aussi peut-être parce que c'était plus difficile c'était de montrer des vrais logiciels aujourd'hui qui sont en train d'être développés en un système vertueux de collaboration entre le public et le privé en France donc il y a des logiciels alors pour donner quelques exemples ce sont des logiciels pour apprendre à lire ce sont des logiciels pour apprendre à écrire pour apprendre à faire des mathématiques ce sont des logiciels qui sont en particulier pour le public de ce qu'on appelle le cycle 2 donc le cycle 2 c'est CP, CE1, CE2 et c'est aujourd'hui expérimenté donc j'ai envie de dire on y va mais on y va très prudemment parce qu'il y a quand même des vraies questions qui se posent mais on y va intelligemment c'est à dire qu'il y a quand même quelque part plutôt des intelligences collectives qui sont en train de se mettre dans la bonne direction pour ça donc ça c'est ce dont je ne vais pas vous parler je ne vais pas non plus faire et ça j'en suis totalement désolé la conclusion numéro 1 qui était d'essayer d'expliquer le vrai lien entre éducation ouverte et intelligence artificielle alors je vais quand même en dire un mot donc l'idée c'est que l'IA est en train d'arriver dans l'éducation et il existe une possibilité non négligeable que demain comme dans d'autres secteurs il y ait un géant qui prenne le marché de l'éducation on n'est pas si protégé que ça il y a aujourd'hui des outils de traduction automatique qui sont totalement capables de nous faire apprendre en utilisant les manuels nord-américains c'est pas si impossible comme ça on est tenu par le fait qu'on a un ministère qui contrôle qui verrouille toute une série de choses mais enfin a priori ça ne va pas être facile de résister vous pouvez imaginer pour faire simple que demain il y aura un Netflix de l'éducation c'est génial c'est à dire un endroit sur lequel vous allez trouver peut-être les vidéos de l'université permanente avec d'autres vidéos d'autres universités permanentes d'autres pays ou bien des vidéos faites par toute une série d'autres personnes plus du matériel du pdf des exercices des quiz et donc tout ce matériel sur des grandes plateformes et ça d'une certaine manière peut-être même gratuitement alors ça peut être pas gratuitement on verra ça c'est un autre problème mais quelque part ce qui est embêtant c'est que celui qui contrôlera la plateforme aura aussi les datas de l'apprentissage et donc les datas de l'apprentissage c'est comment est-ce qu'on apprend à quelle vitesse qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et là il y a une source de pouvoir qui est absolument colossale donc il y a un vrai enjeu qui est celle de se dire il faudrait que demain peut-être que ce Netflix de l'éducation soit peut-être gérée de façon un peu plus communautaire on peut penser à des modèles comme Wikipédia aujourd'hui qui sont des modèles dans lesquels la communauté a été parfaitement capable de s'organiser pour créer un objet qui est aujourd'hui reconnu comme d'une qualité tout à fait excellente et qui réellement correspond dans lesquels tout le monde peut participer à la fois dans l'écriture et dans la prise de décision donc ça c'est des vrais enjeux et nous notre pensée là-dessus c'est de se dire en fait l'histoire montre que c'est celui qui est propriétaire des datas d'une certaine manière qui devient propriétaire de tout le reste or quelque part une manière à qui on pense ne devienne pas propriétaire des datas c'est de rendre ouvertes les datas d'accord c'est à dire si les datas finalement sont justes enfin il y a une autre stratégie il y a une stratégie que j'appelle la stratégie du maquis c'est à dire chacun garde ses datas et finalement plus personne ne peut rien trouver parce que les datas sont un peu partout mais malgré tout l'autre stratégie c'est de rendre les datas ouvertes ce qui permet effectivement à des acteurs universitaires à des petites entreprises des entreprises françaises aussi de pouvoir proposer des solutions adaptées à ce genre de situation donc en fait le discours que je tiens là c'est un discours pour dire que l'IA est en train d'arriver dans l'éducation cette IA elle pourrait partir dans la mauvaise direction c'est des sujets qui font un petit peu peur aux gens ou bien cette IA elle peut partir dans de meilleures directions c'est à dire finalement être un peu au service du plus grand nombre avec des organismes comme l'UNESCO avec des systèmes de partage qu'on commence à connaître mais c'est maintenant que vont arriver un petit peu les heures du choix donc je vais passer réellement au transparent de conclusion juste arriver là et on va conclure là dessus donc sur la discussion c'était est-ce qu'à la fin un enseignant peut être remplacé par un robot en fait sur les deux rôles que j'avais donnés aux enseignants l'IA peut jouer un rôle mais il va être différent je pense que le rôle le plus important sera sur le rôle donné sur la connaissance c'est à dire que de toute façon c'était déjà en train de basculer de plus en plus on sent bien que l'enseignant n'est pas le dépositaire de la connaissance c'est un transmetteur de connaissance mais ce n'est pas le dépositaire il y a des sujets quand aujourd'hui on va chercher un enseignant pour dire tiens à partir de la semaine prochaine tu enseignes le code informatique on ne s'attend pas à ce que ce soit un dépositaire de la connaissance en face de lui il y a un gamin qui joue à l'ordinateur tous les soirs qui en sait plus que l'enseignant donc on ne peut plus imaginer l'enseignant dépositaire de la connaissance par contre transmetteur organisateur de cette connaissance oui donc la première chose c'est celle-là sur les ressources elles-mêmes en fait il va y avoir des alternatives à l'enseignant et des choses avec lesquelles l'enseignant va pouvoir finalement travailler sur la pédagogie par contre il commence à y avoir des petites choses mais chaque fois qu'on voit ces choses elles sont au moins imaginées en partie pour aider l'enseignant en école primaire c'est difficile de faire un travail personnalisé par contre grâce à l'ordinateur vous pouvez quand même mettre chaque élève derrière une machine qui avance un petit peu à sa vitesse et s'il y a un feedback vers l'enseignant l'enseignant peut être gagnant là-dessus donc rôle futur de l'IA je pense qu'au niveau des contenus il va vraiment se passer des choses dans les années qui viennent je crois vraiment à ce Netflix de l'éducation il va se faire dans pas très longtemps c'est à dire une fois que tous ces contenus seront un peu interopérables on va pouvoir interroger directement le web pour dire tiens j'ai envie d'apprendre des choses sur la physique quantique et puis je vais avoir un moteur de recherche qui va me dire tu commences par regarder cette vidéo puis tu lis ce texte puis tu passes là-dessus et puis finalement un parcours de la connaissance qui va pouvoir se calculer automatiquement on a les outils pour faire ce genre de choses là derrière il y a d'autres idées il y a ce qu'on appelle les micro compétences les micro séquences les micro certifications c'est à dire qu'aujourd'hui on va à l'université pour finir avec un diplôme unique on sent bien surtout si on va s'éduquer tout au long de la vie qu'on va aller plutôt vers des systèmes où on va acquérir des brins de connaissances on va faire un petit truc et puis là-dessus on a envie d'avoir quelque chose qui nous le certifie donc ce genre de système est en train de se mettre en place vous avez peut-être entendu parler des badges en France on est très diplôme mais il y a d'autres pays où quelque part les certifications très partielles de petites compétences qui viennent accumuler et s'accumuler dans un e-portfolio sont en train de fonctionner voilà enfin si juste vous avez envie d'en savoir plus le bloc de la chaire le ministère de l'éducation nationale a un truc qui s'appelle le carnet hypothèse dans lequel il y a régulièrement des articles sur ces questions et puis alors pour ceux qui parlent anglais et qui veulent en savoir vraiment plus j'organise dans deux jours dans un truc qui s'appelle un barcamp donc un barcamp c'est un endroit où ça va discuter beaucoup sur le web forcément c'est chez nos amis allemands et c'est le titre c'est est-ce que l'intelligence artificielle pour l'éducation ouverte est-ce que c'est amis ou ennemis donc les gens vont être partagés en groupe il y a ceux qui vont être les ennemis ceux qui vont être les ennemis et on va tous discuter donc ça c'est une occasion de pratiquer practice your english effibrante voilà et puis ce sur quoi moi j'ai fini je suis très preneur de remarques à part celle de c'est un peu dégueulasse vous nous avez fait sauter la dernière demi-heure mais je suis très preneur de remarques c'est quand même des exposés en exposé je vais les dire en gestation donc il manque encore des choses mais j'espère vous avoir un petit peu convaincu merci applaudissements applaudissements